Nous accueillons cette idée-là très positivement. Dans nos systèmes d'éducation, il est aussi vrai que nous trouvons un collègue qui est un garçon et qui peut persister sur les parents en même temps, et même si nous avons un collègue comme MTI, le dessus de notre co-éducation. Mais, ce qui est plus important encore, c'est le planning. Comment nous accueillons la co-éducation ? Surtout quand nous faisons l'académie dans une base de co-éducation, mais qui fait cette witness, qui n'est pas capable de faire une co-éducation. Qui fait nous donner une première co-éducation pour MTI, et nous récassons cette traîne-là, dans cette witness, et nous réamèner l'académie. Si nous avons envie d'amener une réforme, nous avons une réforme dans une continuité, qui nous appellent l'éducation, qui n'ont pas besoin de changer l'environnement, qui n'ont pas besoin de changer de façon, et nous réamèner l'éducation dans l'ancienne. Pour passer la première fois, nous avons envie d'amener la future. Si nous pensons pour faire co-éducation, est-ce qu'on est capable d'accueillir 20 filles d'une école de garçons aujourd'hui ? Ou soit, est-ce qu'on est capable d'accueillir 20 garçons de 20 filles qui nous font aujourd'hui ? Donc ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de voir. Est-ce qu'on nous finit par nous-mêmes avec cette faculté éducation, pour nous donner l'encadrement avec enfants et filles tous les jours en même temps ? Ça veut dire qu'il n'est pas besoin d'oublier les parents. Parce qu'on nous cause éducation, c'est une entente qui vient entre parents, élèves et enseignants. Donc, est-ce que les parents ne sont pas capables d'accepter qu'ils ont des enfants, quand je quitte ces pays, je peux grandir avec un environnement mixte ? Donc là aussi, c'est une éducation qui reste à faire. Le développement des garçons et filles, il faut qu'ils ne fassent bien. C'est différent. Mais nous sommes capables de créer l'environnement, que dès qu'on peut grandir, je peux grandir avec l'encadrement, et surtout pour être capables de comprendre les camarades. Moi, je pense en tant qu'un éducateur, mais si aujourd'hui, nous sommes capables d'accepter nos enfants à l'éducation, que nous sommes capables d'accepter des garçons et des filles, et nous sommes capables d'apprendre ensemble. Et là-dedans, nous sommes capables d'aller avec des flying colors, et avec l'oreille et tout. Mais, quoi de problème-là qu'il n'a pas été ? Si nous retrouvons dans les filles parce qu'ils sont ensemble ?